Oulalalala ben il y a le pain, il est prêt le pain, oulalalala, ben là je te montre, il y en a qui ont gonflé beaucoup, ça tu vois, en fin de compte je t'explique, donc c'est brillant dessus parce qu'on a mis des gênes d'oeufs, la croûte elle est marron, ça c'est sûr, ensuite tu vois la peau de la croûte, dans la croûte c'est rose, mais à l'intérieur ce sera tout marron parce que c'est oxydé, tu comprends, donc c'est juste la farine, comment dirais-je, pas la farine mais la betterave qui s'oxyde à la cuisson parce que ça crée des bulles d'air à l'intérieur, donc ça fait oxydation, c'est comme le jus de cerise, qu'après 15 minutes il devient marron, tu vois, donc à l'intérieur la chair, la mie de pain, elle est marron, ça il faut savoir, maintenant ça, ça brille parce qu'on a mis des gênes d'oeufs, ça n'a pas de gênes d'oeufs, ça gonfle beaucoup pareil, ça fait comme ça, il n'y a pas de gênes d'oeufs, ça ne brille pas, tu comprends, bon, maintenant, alors on a un pain qui n'a pas beaucoup gonflé, je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû couper en deux, ça aurait plus chauffé, tu comprends, et ça aurait gonflé plus, ça aurait fait deux morceaux mais plus gonflé, je suppose, parce que moi je ne suis pas professionnel, bon, alors ensuite, on a encore d'autres pains, donc, tu vois, celui qui n'a pas gonflé, ici, là, c'est au céréal, celle-là, c'est à la farine blanche, parce que c'est tout lisse, tu vois, c'est tout lisse, farine blanche, ça c'est fait à la farine blanche, bon, on a deux pains céréales comme ça, c'est, c'est un espèce de, tu vois, j'en avais un comme ça, je l'ai coupé en deux, et quand tu coupes en deux, ça fait ça, et ça gonfle plus, c'est pratiquement le même, c'est bizarre, ça fait la chose différente, donc, j'en ai deux comme ça, t'as vu, ça, c'est le deuxième, ok, donc, tu vois, il y en a deux, ok, céréales, céréales, ici, céréales, ici, farine blanche, farine blanche, ah, celui-là, t'as vu, il était tout petit, il a gonflé, céréales, c'est au céréales, ça, c'est très bon, ça, alors, j'en ai une petite boule comme ça aussi, il a gonflé céréales, ok, alors, je voudrais rajouter que j'ai mis aussi du lait dedans, ah, 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 mais c'est pas du lait de vache, c'est du lait d'avoine, ok, tu vois comment ça gonfle, oulala, c'est bizarre, hein, et voilà, ça, c'est céréales, ça a gonflé, parce que le morceau est petit, il a gonflé, et hop, quand c'est trop gros, ça gonfle pas, et puis, il faut laisser reposer aussi, hein, la nuit, après, le matin, tu peux éterrer un peu, et après, tu laisses gonfler encore, et après, tu chauffes dans le four, et ça, c'est farine blanche, si tout lisse, bon, ben, tu as tout vu, là, je te fais un gros bisou, ça, c'est le pain, il y en a beaucoup de pain, voilà, il y en a beaucoup de pain, je disais, franchement, c'est vraiment très beau, je suis fier de moi, alors, il faut savoir que j'estime que tous mes pains ont réussi, à part un seul, voilà, donc, c'est quand même pas mal, hein, donc, tu peux faire du pain, il n'y en a pas de problème, tu regardes toutes mes vidéos sur le pain, tu sais tout, alors, tu prends, comment ça s'appelle, pour lever la pâte, la levure, les carrés de levure de la boulangerie, c'est les cubes carrés, achète plusieurs d'affilés, plusieurs ensemble, et tu mets à congéler, donc, la farine, la farine blanche, si tu veux faire du pain lisse comme ça, la farine, comment dirais-je, avec des céréales, si tu veux faire du pain comme ça, hein, du pain céréales, tu peux acheter, si tu veux, de la farine blanche, et puis à côté, tu achètes toi-même des sacs de graines, ou des sacs de céréales, et puis après, tu fais ton mélange, hein, c'est comme tu veux, et du lait d'avoine, et du jus de betterave, tu achètes des betteraves toi-même, tu les passes dans la machine pour faire les jus de betterave, si tu n'as pas de machine, tu achètes directement les jus de betterave, mais c'est mieux d'acheter les betteraves, et tu fais ton jus toi-même, et voilà, et puis tu fais de très bons pains, et puis c'est tout, moi, je n'ai pas mis d'huile, je n'ai pas mis des beurres, je n'ai pas mis des margarines, si j'ai mis quelque chose en plus, tant que je me rappelle, c'est des oeufs, voilà, il faut avoir des oeufs, hein, tu achètes des oeufs, parce que dans ton jus de betterave, tu mets des jaunes d'oeufs, uniquement des jaunes d'oeufs, tu ne mets pas le blanc, d'accord ? Le blanc, tu le fais chauffer, et puis tu fais des oeufs au plat de blanc d'oeufs, d'accord ? Bon, alors, le jaune d'oeuf, ça aide à gonfler un peu, je ne sais pas, à ce que la mie soit onctueuse, moelleuse, je ne sais pas, hein, et puis ça porte des protéines, c'est très bien. Bon, ben, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt, maintenant, tu sais que tu peux faire du beau pain, hein, c'est pas très compliqué, il faut juste savoir pétrir, donc il faut avoir des mains, si tes mains, elles savent très bien comment mettre des claques, et ben, tu peux faire du pain avec, alors, je voudrais rajouter que la violence, c'est pas bien, il faut pas mettre des claques, donc il vaut mieux faire du pain, hein, tu pétris la pâte, pâc, 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 et ça, ça, ça serre la main. Bon, je te fais un gros bisou, et à bientôt, j'ai raccroché le téléphone.